Il y a deux semaines, des élèves nous racontaient combien ils étaient heureux de retrouver leurs amis et leurs professeurs. Mais personne ne s'était vraiment ennuyé des bagarres. Or, la violence à l'école ne semble pas prendre de répit. À Lévis, une adolescente de 14 ans s'est fait rouer de coups après avoir insulté une collègue de classe. Ses parents réclamaient des sanctions et les autorités ont agi. Yves Poirier. Une scène disgracieuse. C'est ainsi, dans un contexte de tension, que l'année scolaire s'est amorcée la semaine dernière pour certains élèves de l'école secondaire Champagnat à Lévis. Ce sont principalement des élèves de l'école secondaire Champagnat qui sont impliqués dans cette bagarre. Mais il y en a aussi d'autres écoles qui se sont mêlées à l'affaire. Ça s'est produit sur le terrain de l'aréna. Les parents de l'adolescente de 14 ans, qui est en deuxième secondaire, nous ont contactés parce qu'ils veulent mettre de la pression, justement, sur la direction de l'école, mais également la police, afin qu'on épingle et qu'on sanctionne les agresseurs dans cette affaire. D'ailleurs, l'adolescente a dû se rendre d'urgence à l'hôpital. Les mals de tête sont rapidement arrivés, mal de cœur, refus de manger, difficulté à respirer. Elle est au repos, bien, complète, je pourrais dire. Tout ça a commencé quand la présumée victime a écrit sur un bout de papier le mot LED. En parlant d'une collègue de classe, la fille visée par ce commentaire l'a su. Et ça a dégénéré quelques heures plus tard en bagarre. Ils étaient au moins huit à l'attaquer alors qu'elle était déjà au sol. Dès le premier coup donné, tout le monde a embarqué. Puis à un moment donné, on ne voit plus ma fille tellement qu'il y a de gens par-dessus. Les policiers de Lévis sont au courant de l'affaire et une enquête a été déclenchée. On ignore pour l'instant si des accusations criminelles seront déposées. Pour sa part, le centre de service scolaire a déjà agi avec des sanctions. Il y a des suspensions qui ont été appliquées pour les jeunes qui étaient directement impliqués dans la situation. Et même dans une autre de nos écoles pour une jeune qui est aussi intervenue pendant l'altercation. Donc pour nous, c'est important d'avoir un arrêt d'agir rapide. Et l'intervention aussi policière, donc la policière-école, a été interpellée sur le champ. Yves, ça fait réagir les élus à Québec. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, est troublé par ces images. Voici ce qu'il me dit. Il insiste sur le fait que chaque école doit avoir un plan qui prévoit des mesures de prévention, d'intervention et de sanctions contre les intimidateurs. Dans ce cas-ci, il y en a eu. Le ministère de l'Éducation va continuer de renforcer son plan d'action contre la violence, qui est en place depuis octobre. Et Marois Risky porte-parole en matière d'éducation. Pour le PLQ, dit que l'année scolaire débute à peine et déjà un autre cas de violence. Elle rencontre d'ailleurs M. Drinville et le protecteur national de l'élève à la fin du mois. Voilà pour cette affaire. Merci, Yves. Merci à vous.